Tout philosophe est un innocent de haute lutte. Un résistant, un homme de soleil qui persiste à tenir pour énigmatique l'univers qui va de soi. L'âge adulte est à la portée de tout le monde, mais l'enfance, l'art de l'enfance, le génie ingénieux, n'est accessible qu'aux grandes personnes qui savent regarder simplement ce qu'elles ont sous les yeux. La philosophie conquiert le monde en le laissant intact. La philosophie est un jeu d'enfant. C'est ainsi, cher Ravel, que vous définissiez dans votre premier livre, la philosophie, un jeu d'enfant, votre vision. De cette activité. Depuis beaucoup d'eau a brûlé sous les ponts. Et vos modes d'intervention dans l'espace public se sont démultipliés. Depuis vos chroniques matinales à la radio réunies dans vos morales provisoires, jusqu'à votre saisissant essai récent de saisie biographique « Le temps gagné » paru l'année dernière, en passant par vos interventions sur les plateaux de télévision, les réseaux sociaux pour faire allier contre Didier Raoult ou Éric Zemmour, et à partir de la semaine prochaine, si je ne m'amuse à la tête d'un nouvel ordemadeur, « Franc-tireur pour défendre la rationalité » dans un débat public envahi par la démagogie et le ressentiment, « Comme si, je dirais, le rôle de passeur et d'éveilleur que vous avez longtemps incarné ne vous satisfaisait plus, trop étriqué sans doute, mais aussi insuffisant à l'heure où nous sommes envahis par le complotisme et l'effet de news. » De sorte que le passeur et le moraliste ou l'antimoraliste que vous avez longtemps été avaient dû se transformer en combattants. Et pourtant, c'est à cette idée de la philosophie comme un jeu d'enfant que nous avons pensé, Zvenertoli et moi, lorsque nous vous avons demandé de participer à cette soirée autour des fables et de Michel Serres. Comme vous le savez tous, le dernier livre, le livre posthume de Michel Serres, édité par Charles Darmin, est consacré aux fabulistes. C'est dans ce livre, Michel Serres appelle à lire ou relire les fables avec un regard d'enfant, justement. De cet enfant qui comprend immédiatement, c'est assez étrange quand on y pense, que ces duels entre le corbeau et le renard, entre le loup et l'agneau, entre le chêne et le roseau, que ces duels recèlent une vérité fondamentale sur notre condition. Or, qu'elle ne fut pas ma surprise la semaine dernière, cher Raphaël, lorsque je vous ai recontacté pour qu'on mette un peu en musique notre intervention de ce soir, de vous entendre me dire que vous veniez à l'instant de mettre le point final à votre dernier livre, grâce à Naya, qui n'était autre qu'une fable animalière, inspirée de La Fontaine et de Georges Orwell. Voilà qui donne en tout cas, à votre présente, ce soir, toute sa justification. Je vous propose donc, dans un premier temps, peut-être de discuter, d'exposer un peu cette idée, cette proposition de Michel Serres sur les fables comme réflexion philosophique sur notre condition. Dans un deuxième moment, je vous inviterai à nous déclamer quelques-unes des fables qui vous sont les plus chères. Et dans un troisième moment, de nous livrer quelques-unes de vos fables. Mais premier moment, donc, pourquoi lire encore et aujourd'hui les fables de La Fontaine ? Comment expliquer qu'elles aient conservé, à travers le temps, un tel pouvoir d'évocation, chez les enfants autant que chez les adultes ? De quels savoirs mystérieux sont-elles porteuses ? Ah, elles sont porteuses d'un savoir qui va bien au-delà de l'exercice de la transposition. C'est-à-dire, c'est bien plus que des apologues à destination moralisante, si vous voulez. C'est beaucoup plus puissant que ça. Les personnages de La Fontaine, et ça, c'est une expérience qu'on fait quand soi-même, on s'aventure d'ailleurs dans l'écriture de la fable, les personnages de La Fontaine ne sont pas des animaux, ne sont pas non plus les humains dont ils sont le reflet, ils sont hybrides. Et ce sont des entités hybrides qui ont l'hommes humeurs, et c'est un monde en soi. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que ça n'est pas simplement une leçon sur notre monde, ça n'est pas simplement un reflet désavantageux ou trop fidèle pour être digeste, etc. C'est plus que ça. C'est un monde en soi. Les fables de La Fontaine contiennent un monde en soi, et c'est vrai que l'importance d'un regard d'enfant, de ce point de vue, est majeure. Parce que, qu'est-ce qu'un enfant ? C'est quelqu'un qui, lisant cette fable, entend un corbeau parler. Voit un renard duper un corbeau. Ça reste le renard. Ça reste le corbeau. Et pourtant, il a tout compris. Et donc, le regard d'enfant, et le regard qui, c'est le génie ingénue, est capable de porter avec lui les deux dimensions de la fable, en même temps, dans un même mouvement. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette tendance à partitionner les choses, à les séparer, cette tendance partitive qui nous constitue, une fois qu'on raisonne, et qui consiste à dire, ah ah, je ne suis pas dupe, j'ai bien compris qu'en réalité, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, et que c'est ça qu'il veut nous dire. Et qu'en réalité, ce sont des silhouettes qui pensent. Non, ce ne sont pas seulement des silhouettes qui pensent. Ce sont aussi des animaux. Alors, justement, dans son livre, Michel Serres, justement, tout à fait dans votre sens, nous apprend à lire autrement les fables. On les lit régulièrement, en effet, vous l'avez dit, comme des transpositions dans le monde animal, de conflits qui pouvaient exister à la cour, à l'époque, et on se demande d'ailleurs si c'était des... On n'a pas tort de le faire, mais ça ne suffit pas. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est tout. Exactement. Il écrit ceci pour dire que non seulement elles sont bien plus que ça, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, elle nous parle, il écrit ceci, de qui les fables discours-t-elles ? De bêtes qui parlent. De nous-mêmes, donc, n'en doutez pas. Mais l'image disparaît comment la parole vient à des bêtes et ensuite des hommes, comment l'animalité parle encore en nous, comment notre corps de bête parle encore, mais en se mettant à parler se transforme encore d'homme. Donc l'hypothèse de Serre est de dire que ces fables, elles nous parlent parce que nous sommes en réalité des êtres qui ne sont pas tout à fait acquis, assis dans leurs conditions. Nous risquons toujours soit de rebasculer dans la bestialité, soit d'oublier la part d'animalité qui est en nous. Alors, oui, attention, parce que la bestialité et l'animalité, ce n'est pas pareil. L'animalité, c'est notre condition, la bestialité, c'est notre danger, c'est notre risque et c'est la crainte qui est la sienne. Les fables de La Fontaine décrivent exactement l'animalité. L'animalité au sens où le régime de l'animalité ne comprend pas seulement les animaux, mais comprend tout ce qui comporte une âme, en réalité. C'est l'animalité dans son sens le plus étymologique et ce qui fait donc la singularité de ce monde, mais qui surtout, à mon avis, nous éloigne de ce que ferait M. Hommet, si vous voulez. C'est-à-dire de tous les tenants de l'exactitude. Des gens qui disent « Ah oui, ceci correspond à tel événement, ceci correspond à telle chose. » C'est-à-dire que ça n'est jamais suffisant de le dire. C'est comme pour la recherche du temps perdu, pardon de ramener ça à Proust, mais il y a vraiment une lecture très pauvre de la recherche du temps perdu qui consiste à, par exemple, la petite phrase de Vinteuil, à se dire « Voilà, c'est du César Franck, c'est probablement ça, c'est probablement ci » et s'interdire d'éprouver le doute ou de jouer sur une phrase qui, elle, n'existe pas. C'est la même chose avec La Fontaine. C'est-à-dire qu'on est toujours menacé par le danger de l'exactitude et de la transposition et en réalité, on est conduit dans un univers qui, pour peu qu'on lui donne sa chance, est un monde qui a l'ampleur d'une odyssée. Alors, une des thèses aussi de Michel Serres est de dire que les fables nous racontent non seulement les déséquilibres qui existent entre les espèces, entre les classes sociales, entre le père et ses enfants, mais qu'elles sont aussi une sorte de contrat social, de proposition pour le futur pour réaménager ces équilibres ou ces déséquilibres de manière parfois plus juste ou parfois plus lucide pour dire la vérité sur tous ces oripeaux qui, parfois, entourent les arrangements entre les espèces, entre les animaux ou entre les classes. Alors, quand je vous ai demandé, Raphaël, quelle était votre fable à cet égard, vous avez choisi une fable qui, justement, traite de ces questions de l'équilibre. Là, c'est entre un père et ses enfants, du rééquilibrage peut-être ou de ce qu'un père peut laisser à ses enfants. C'est le laboureur et ses enfants. Je vous demanderai peut-être d'abord de le déclamer et puis on en parle. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, pêchez, ne laissez nul le plat sous la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cacher. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Alors, pourquoi avoir choisi cette première fable-là ? Alors, pas du tout à cause de sa conclusion macronienne. J'allais y penser. Qu'on va m'imputer tout de suite, scandaleusement. Non, non, pas du tout. C'est qu'en fait, ce que je trouve extraordinaire dans cette fable, c'est qu'on est à l'époque où mourir en mentant vous garantit l'accès à l'enfer. Mourir en mentant ne se fait pas. On doit vraiment, de tout temps, mais en particulier au XVIIe siècle, on ne meurt pas sur un mensonge. Or, voilà un père qui meurt en mentant à ses enfants. C'est un pieux mensonge, mais il leur ment. Il leur dit, il y a un trésor dans le jardin. Ce n'est pas vrai. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce mensonge est en réalité l'héritage du père. Il ne lègue pas à ses enfants le soin de mentir. Il lègue, il fait à ses enfants le don de la confiance. C'est-à-dire qu'il dit à ses enfants ce qu'ils ont besoin de savoir pour se conduire conformément à une vie qu'il veut réussie pour eux. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, ce n'est pas un mensonge, c'est ce que Cynthia Fleury, parce que c'est elle qui a inventé l'expression appelle une vérité capacitaire. Il délivre aux enfants une vérité capacitaire. Il y a un trésor dans le champ. Comme il n'y a pas de trésor, on va le chercher, mais le fait de le chercher fait que le champ lui-même devient le trésor. Et c'est le modèle de la vérité capacitaire. On a la même chose dans Matrix. Quand ils vont voir l'oracle et que l'oracle lui dit, dit à Néo, tu n'es pas l'élu. N'étant pas l'élu, il se conduit exactement comme l'élu doit le faire. C'est-à-dire que l'oracle ne prédit pas l'avenir, elle lui dit ce qu'il a besoin de savoir pour s'approprier l'avenir. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce texte. Le père ne ment pas aux enfants, il leur dit quelque chose qui l'appartient aux enfants de rendre vrai un peu plus tard. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est là qu'on est dans la transmission pure. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une incitation à la duperie ? Parce que finalement, ils sont dupes. Ils font tout ce que ce père leur dit de faire. Ils en récoltent certes l'effet, mais c'est bien involontairement. C'est involontaire. C'est tout le paradoxe de la confiance. C'est que le don de la confiance repose parfois sur un mensonge. Je prends un exemple qui me vient. Dans Harry Potter, il y a un moment, le copain de Harry Potter, Ron, qui est un sorcier très puissant, veut plaire à une fille et il est finaliste du tournoi de Quidditch. Vous savez, cette espèce de rugby sur balai. Bref, il n'est pas bon. Et donc, il a peur d'être ridicule. Et Harry Potter lui dit je vais te mettre quelques gouttes de Félix Félikis dans ton thé. Le Félix Félikis, c'est une potion qui, quand vous en buvez, convertit le monde à votre intérêt. C'est-à-dire, vous buvez du Félix Félikis avant un entretien d'embauche et vous vous verrez offrir l'emploi avant de jouer au loto, vous gagnez au loto, etc. Et donc, Ron boit du Félix Félikis, il est surbrillant, il cartonne, il est merveilleux, etc. Il emballe la fille, tout va bien. Et le lendemain, il a un peu mauvaise conscience et Harry lui dit mais pas du tout, j'ai mis du thé dans ton thé. Et c'est la même idée. Et Harry Potter n'a pas menti à ce moment-là. Il a juste dit à l'autre ce qu'il avait besoin de savoir pour se conduire conformément à... Mais c'est une illusion. Je parlerai d'illusion plutôt que de du prix. Alors Michel Serres qui aimait beaucoup cette fable aussi, il la rattache dans son livre à toute une série de fables, dit-il, qui travaillent sur le rapport entre l'argent et la mort. Et son idée est de dire que pour La Fontaine, la mort fonde la valeur. En effet, ici, le père lègue à ses enfants par-delà la mort un héritage qui est un héritage plus moral que pécunier, justement. Et donc, c'est l'idée que c'est pas l'argent qu'il leur transmet mais sa mort est... Il leur transmet quelque chose à travers sa mort. D'argent, point de caché. Mais le travail est un trésor. C'est gagné. ces lectures... Montaigne aurait pu dire exactement la même chose. Dans la chasse, c'est pas le gibier qui compte, c'est la chasse. D'argent, point de caché. On s'en fout. C'est pas la question. C'est pas... Enfin, ça n'est que le but. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans le chemin qui nous y conduit. Et c'est là que le travail est un trésor. On est... Mais cela dit, c'est quand même étonnant qu'une fable qui dupe, je reprends votre terme, dupe les enfants sur... Quant à la présence d'un trésor dans le champ, culmine dans l'idée du trésor lui-même. C'est-à-dire que c'est un trésor qui leur appartenait de fabriquer, auquel il donnait le jour. Le trésor est contemporain de l'activité par laquelle on le cherche. C'est la parole de Christ. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, d'une certaine manière. C'est la version laïque que La Fontaine en propose ici. Et pour ça, c'est absolument magnifique. Mais effectivement, on est dans... La mort fonde la valeur. Je ne sais pas si c'est l'argent, mais la mort fonde la valeur, oui. Et Michel Serres l'a rattaché à une deuxième fable qu'on va peut-être... Je vais vous demander peut-être de lire qui est un peu plus longue, qui est une très, très, très belle fable qu'on récite peu, d'ailleurs, qui est La laitière et le pot au lait, qui racontent une très belle histoire, celle de Perrette, d'ailleurs, qui ressemble un peu à Petite Poussette, à mon avis. C'est peut-être pour ça que Michel Serres l'aimait beaucoup et qui, on va le voir après, touche à la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde la valeur. Mais écoutons peut-être d'abord La Fontaine. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvétue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et soulier plat. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. On employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée, la chose allait à bien par son soin diligent. Il m'étisait-elle « Facile d'élever des poulets autour de ma maison, le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. » Le porc, à s'engraisser, coûtera peu de son. Il était qu'engolu de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Hé ! Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame, de ses biens, qui tend d'un œil, Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne ? Qui ne fait château en Espagne ? Picrecole, Pyrus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi, je m'écarte, je vais détrôner le sophie, on m'élit roi, mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quel qu'accident fait-il que je rentre en moi-même ? Je suis gros-jean comme devant. Gros-jean comme devant ? On l'a tous en tête. On ne sait pas que Château en Espagne et Gros-jean comme devant, ça vient de là. Retenons déjà le scénario de l'histoire. Donc Perrette a un pot de lait sur la tête et elle imagine en allant au marché où elle va aller vendre ce lait, tout ce qu'elle va pouvoir acheter avec ce lait. Elle s'imagine tout ce qu'elle va pouvoir, oui, le renard, le porc, tout ce qu'elle va pouvoir, toutes les denrées, et qu'elle va pouvoir, avec l'argent qu'elle va récolter du lait, se fournir. Et puis tout d'un coup, évidemment, elle trébuche, le pot se casse et quelle leçon la Fontaine tire de cette... en fait, l'interprétation que je vous propose de ce texte a été faite déjà par Clément Rosset dans un recueil de textes que je supplie de lire, il s'appelle Le philosophe et les sortilèges et c'est ton premier chapitre, il s'appelle Remarque sur le pouvoir. Et Rosset part de l'ambivalence du mot de pouvoir, du verbe pouvoir, dont il observe que pouvoir désigne à la fois une capacité et une autorisation. Pour le dire simplement, vous pouvez tous courir le 100 mètres en 9 secondes 5, personne ne vous l'interdit et vous n'en avez pas la capacité, vous pouvez mais vous ne pouvez pas car vous en avez l'autorisation mais vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez tous traverser la manche à la nage sauf que vous ne pouvez pas le faire et ainsi de suite. Or, la plupart des erreurs en société viennent du fait que nous confondons les deux sens, c'est-à-dire qu'on fait comme si quelque chose dont nous ne sommes pas capables, nous n'en sommes pas capables uniquement parce qu'on nous l'interdit. C'est parce que l'ordre social ou l'ordre moral nous interdit quelque chose que nous sommes incapables voire que si on supprimait les asiles, on supprimait les fous. Et donc Rosset est très drôle quand il parle de tout ça et il analyse le cas de Perrette à la lumière de cette ambivalence fondamentale et qu'on oublie si souvent du verbe pouvoir. Perrette se pose la question qui m'en empêchera ? C'est tout l'enjeu. Qui m'en empêchera ? Rien. Personne ne l'empêche. Personne ne l'empêche de faire fortune. Personne ne l'empêche de construire son château en Espagne. Personne ne l'empêche à part Perrette. Sur le chemin de son ambition dit Rosset, Perrette a oublié Perrette. C'est tout le problème. C'est-à-dire que Perrette peut car rien ne l'empêche mais elle ne peut pas car elle n'est que Perrette c'est-à-dire une esservelée qui sautille de joie et qui se retrouve gros gens comme devant. Et c'est ça qui se passe. Et ce qui est merveilleux avec cette fable c'est que c'est une réflexion me semble-t-il sur la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de comprendre que nous faisons bien souvent au monde le procès d'une impuissance qui n'est que la nôtre. Et la seule morale de cette fable se trouve là. C'est-à-dire que alors ce qui est étonnant dans cette fable c'est que enfin c'est pas la seule justement c'est ça qui est étonnant c'est que la deuxième partie de cette fable qui a l'esprit de nos fantaisies pour des lanternes. Bon. Mais je crois que plus profondément que cela l'enjeu de cette fable c'est de nous édifier sur ce dont nous sommes capables. Et c'est une fable sur la responsabilité. C'est-à-dire sur la tendance ou à l'inverse la tendance que nous avons à faire au monde le procès de notre propre défaite. Alors dans exactement le même sens Michel Serres disait oui Perrette c'est une leçon sur notre capacité mais il le disait il était attentif au fait que c'est d'abord que notre pouvoir il s'ancre d'abord dans notre corps et que peut-être que Perrette nous délivre la leçon une leçon discrète de La Fontaine sur ce qu'il cherche à faire à travers les fables. Je le lis. Le corps de la femme et de l'homme peut mimer toutes les espèces faire la boule et faire l'œuf faire même l'argent et le lait faire aussi la bulle et son éclatement le pot et sa chute brisée il sait se métamorphoser dans les corps successifs d'oiseaux et de quadrupèdes en liquide et en chiffres pris sur le vif voilà le corps métamorphique au cours de cette transformation en espèces diverses Perrette que je sache eut pu danser la cigale et la fourmi le corbeau et le renard pas plus difficile de faire le renard que la veille la veille dans un pré saute Perrette elle ne comprend pas tout puisque pas assez souple elle ne peut mimer toute la suite et chute avant de la boucler mais elle fait voir au moins comment il faut comprendre par corps oui c'est beau donc Perrette est en train d'imaginer tout ce qu'elle va pouvoir faire et puis elle l'incarne elle le dit rien ne m'empêche d'élever des poules autour de ma maison j'aurai en le revendant de l'argent et qui m'empêchera de mettre à notre étable une vache et son veau et donc elle est déjà en imagination dans toutes les postures que la fontaine va donner à ses personnages c'est ça qui est fou parce que c'est bien souvent la tentation il nous guérit de la tentation enfin Michel Serres nous guérit de la tentation ou enfin conteste la tentation de voir dans les fables des animaux de voir uniquement des humains mais en revanche il montre que quand Perrette rêve de poules de veaux vaches cochons etc elle est ce dont elle rêve et là elle même devient animale donc on est vraiment à un niveau là d'interprétation qui va bien bien au-delà du simple jeu de transposition dont il faut se déprendre en fait intelligemment je ne connaissais pas ce texte et deuxième chose qu'il voyait donc il voyait dans Perrette une sorte de de métatexte si je puis dire ça lui ressemble bien sur qu'est-ce que la fontaine essaye de faire avec ses fables et la deuxième la deuxième dimension qu'il décèle dans cette fable c'était c'était l'idée que les les ce lait qui est là c'est une métaphore sur qu'est-ce que c'est que la valeur c'est-à-dire elle est capable d'imaginer qu'avec le lait le lait peut se métamorphoser dans toute une série de choses elle peut valoir un cheval peut valoir et que donc dans notre on voit le prolongement d'ailleurs avec la fable précédente dans la logique qui est là c'est l'idée de la valeur et il a en conclué l'idée que si morale il y a chez la fontaine c'est une morale sur la manière dont nous essayons où nous nous projetons dans des équilibres toujours instables avec nos camarades avec nos compagnons avec nos adversaires il écrit ceci les fables dessinent mille déséquilibres la fourmi refuse d'établir avec la cigale qui le lui propose honnêtement un contrat de remboursement juste capital et intérêt le renard fait tomber du haut de l'arbre où le corbeau se penche un fromage qui glisse dès lors avec la pesanteur et les passions de l'âme du plateau le plus haut vers le plateau le plus bas aussi enflé ou soufflé qu'elle puisse comment la grenouille pourrait-elle égaler en grosseur volume et poids un bœuf de si belle taille et donc que à travers le spectacle de ces animaux qui sont toujours en train de se jalouser les uns ou de se duper les uns et les autres c'est une réflexion sur le fait que ces ordres que nous croyons fixes et stables sont en réalité en permanent déséquilibre et réarrangement oui c'est splendide je ne connaissais pas ce texte que je découvre en vous écoutant mais c'est splendide et c'est vrai que chez La Fontaine alors on pourrait faire une lecture peut-être un peu moralisante et peut-être indument de tout ça en disant que c'est une critique de la démesure en somme à travers la grenouille à travers Perrette à travers mais c'est beaucoup moins intéressant que de parler de fondation de la valeur et de déséquilibre comme il le fait alors vous vous êtes saisi justement venons-en peut-être à votre usage de la fable vous vous êtes saisi d'une des fables dans cet esprit me semble-t-il d'ailleurs de travailler sur l'équilibre et les déséquilibres constants qui existent dans notre monde qui sont toujours en réaménagement vous êtes saisi de manière assez amusante d'une des fables que tout le monde connaît les animaux malades de la peste fable qui termine comme tout le monde sait selon que vous serez puissant ou misérable les jugements de cour vous rendront blanc ou noir et vous êtes saisi de cette fable Raphaël pour saisir je dirais les pestes de notre temps alors peut-être pouvez-vous nous lire cette fable que vous avez écrite les pays malades de la peste et puis vous nous direz pourquoi est-ce que vous avez besoin de passer par la fable peut-être pour calmer votre colère contre les pestes de notre temps un mal qui répand la terreur mal qui du ciel imitant la fureur dont la peste puisqu'il faut l'appeler par son nom est une juste allégorie par l'entremise de tueurs islamistes mettaient à genoux les nations les frappaient en leur sein s'en prenaient à leur vie ils n'en mouraient pas mais tous en étaient atteints du plus occidental au contraire d'Arabie aucun pays n'échappait à la folie tous pleuraient leur défunt affolés innocents martyrs et bénévoles qui baignaient dans le sang au parvis des écoles sous les yeux des parents des campagnes au pavé du soleil à la pluie des humains apeurés chantait en litanie pourquoi nous nom de Dieu quel crime a-t-on commis pourquoi sont-ils méchants quand nous sommes gentils l'américain s'avança et dit mais ta vie mes amis que c'est une année folle dont on peut néanmoins expliquer la folie et puisque c'est à moi que revient la parole je m'en vais confesser ma plus grande infamie le 11 septembre nous fûmes attaqués et vers Saddam Hussein au lieu d'Al-Qaïda considérément nous avons répliqué je n'ai pas besoin de dire le résultat ami lui dit l'anglais pourquoi ton temps vouloir ton erreur est humaine et c'est compréhensible de prendre le mauvais ennemi pour la cible la blessure est propice à de l'aléatoire j'en aurais fait autant d'ailleurs je t'ai suivi dans cette croisade contre un faux ennemi quant à Saddam Hussein parlons-en s'il te plaît dictateur passe encore mais comme il nous narguait je te le dis vraiment c'est bien fait pour sa gueule mieux vaut répondre mal que passer pour un vol Israël avança solide comme un roi ah c'est que vous dites mes amis j'ai plus soie car moi-même à l'époque faute des houtes barraques j'étais favorable à l'invasion de l'Irak constatant les soucis que ça nous a valu cette décision-là je ne la prendrai plus l'américain lui dit c'est par fidélité que tu as ce jour-là pris la mauvaise route ton erreur c'est à moi qu'il faudrait l'imputer soit tranquille et abandonne ce vilain doute le chinois dit alors puisque l'heure est venue de tâter sa conscience j'avoue que j'ai un peu trahi votre confiance car comme disait le très sage Lao Tzu un chinois du baisément un troupeau de bœufs non content d'avoir massacré les Tibétains j'ai entrepris d'exterminer tous les Ouïghours de violer leur maman d'en faire des putains et de les consacrer de nuit comme de jour aux soins de nos soldats qui en ont bien besoin quant aux gamins je les ai parqués en un camp dans un but exclusif de rééducation afin qu'ils bénissent leur asservissement à l'empire de Chine et ses obligations devant de tels crimes comment ne pas comprendre que les enfants d'Allah désirent tous nous pendre comme un seul homme alors les musulmans lui dire ne vous en veuillez pas nous avons connu pire certes ce n'est pas bien de massacrer nos frères mais ils habitent loin à l'autre bout de terre et que pèse la vie de musulmans chinois qu'on entasse en paquet dans des wagons de bois pour toutes ces raisons leur sort nous indiffère que vous génocidiez on n'en a rien à faire si c'est avec vous que nous faisons des affaires le français vint enfin et dit j'ai souvenance que quelques dessinateurs ont sans méchanceté mais sans non plus de peur du prophète d'islam fait des caricatures quand d'autres prudents pratiquaient l'autocensure j'ai souvenance aussi d'avoir voté la loi qui empêche à l'école d'afficher sa foi et d'avoir autorisé la polygamie dans la réalité mais pas à la mairie et qu'une adolescente a planté son majeur dans l'orifice anal d'un dieu de fantaisie ce qui l'a accueilli d'une mine réjouie car le doigt de Mila est de belle épaisseur horreur et blasphémie dirent-ils tous en chœur voilà n'en doutons plus l'origine des mots voilà le responsable de nos tragédies qui par son irrespect nous met en porte à faux tu as osé plaider l'égalité femme-homme devant des intégristes bien fait pour ta pomme tu as osé toucher à l'anus du prophète tu as peint son derrière et t'es payé sa tête et tu t'étonnes qu'il veuille faire ta fête doit-il le Mahomet quel crime abominable est-il d'autre cause à secours ou formidable tandis qu'il vociférait en belle harmonie imputante aux français toute calamité la Turquie achevait d'étrangler l'Arménie et un professeur se faisait décapiter alors tout est clair mais il y a quelque chose dans la déclamation qui opère une mise à distance et qui est à la fois je dirais une mise à distance qui éloigne un petit peu du ressentiment et en même temps qui révèle la profondeur du mal je dirais c'est à dire qu'il ne faut pas du tout prendre ça au sérieux quand on le lit parce que si on prend ça au sérieux on... comment dire c'est comme... on sabre la chose et ce n'est pas uniquement une blague on la recouvre ce n'est pas du tout une blague c'est très sérieux c'est la raison pour laquelle il faut le lire en riant sinon... justement on n'est pas sérieux si on se prend au sérieux mais en revanche non c'est pas une blague non mais alors pourquoi est-ce que Raphaël Enthoven qui intervient sur Mila qui intervient sur les caricatures à un moment donné se dit ça il faut que je le capte dans l'esprit de la fable parce que ça m'a... non en fait ça s'est fait à l'inverse il m'a paru que la fable était une excellente façon de dire ce que j'avais à dire ici c'est à dire que je trouvais que la façon dont on traitait les français c'était l'époque en fait où la... de belles démocraties comme le Yémen ou la Turquie nous expliquaient ce que c'était que le respect et nous disaient qu'on était un pays raciste et irrespectueux etc. et donc voyant ça et entendant de l'autre côté des anglo-saxons dire quand même c'est étrange ces français ils ont un problème avec l'islam etc. entendant tout ça je me suis dit c'est très étrange je suis un peu tombé amoureux de la république pas de la France mais de la république je dois dire et la coïncidence des deux fait que voilà et il m'est apparu que les animaux malades de la peste racontaient la même histoire tout simplement et il y a un rapport avec Camus ou non ? ah non non sur ce coup là non d'accord j'y pensais même pas en fait c'est marrant d'ailleurs non bah non là non mais enfin la peste c'est la peste de toute façon au sens que Camus lui-même donne à ce terme c'est vrai que c'est la même peste il n'y a pas de il n'y a pas de différence si on prend la peste comme une allégorie et qu'on peut le lire au premier degré moi c'est ce que j'aime faire mais on peut aussi le lire comme Camus le recommande comme une allégorie de la peste brune la peste que décrit Camus et les démissions que décrit Camus autour de la peste cette façon ces compromissions c'est-à-dire la façon dont les indécis sont plus dangereux encore que les intégristes ce genre de démission ce genre de compromission telle que décrite par Camus évidemment se retrouve là mais je ne l'avais pas en tête quand j'ai écrit ça mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment en ayant le besoin d'utiliser la fable justement c'est que peut-être l'espace public contemporain est de plus en plus habité par des types des types je ne vais pas les animaliser mais des types humains c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y en a un mais il y en a peut-être 30 derrière et que ces types méritent d'être saisis alors peut-être par la caricature mais peut-être par la fable aussi on vit un temps où les types humains sont alors c'est pas ça chez moi ce qui s'est passé c'est plutôt je suis arrivé dans le débat public avec l'intention didactique d'enseignant de pédagogique de rester prof et donc de mettre de la dialectique du temps long dans des espaces comme les réseaux sociaux c'est-à-dire de mettre de la médiation dans les mondes immédiats et essayer de voir dans quelle mesure on allait pouvoir créer les conditions d'un débat d'une discussion là où les gens adorent s'opposer et s'engueuler et donc c'est le but c'est la démarche c'est le sens de la démarche mais je suis bien obligé de constater que nous vivons une époque très particulière où la rationalité elle-même est récusée comme alibi de la domination c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des interlocuteurs qui dans les années 70 quand ils étaient marxistes par exemple résonnaient et contre-raisonnaient et contre-argumentaient c'est fini ça on a affaire à des gens qui récusent la raison qui répudient la raison comme une vieille concubine flétrie et qui n'en veulent plus en réalité et c'est ça qui se passe et donc à partir de là vous vous retrouvez impuissants vous vous raisonnez tout seul vous raisonnez dans le vide vous raisonnez dans le désert donc il reste la ressource de la dérision et donc en ce qui me concerne je suis passé de la rédaction d'essais à la rédaction de récits et de la rationalité de la défense de la rationalité ce que je continue de faire quand même à la dérision et au fait de pointer ou de nommer ou de décrire ou de montrer plus que de démontrer mais est-ce que vous-même le risque dans cette configuration nouvelle qui est très étrange dans laquelle nous vivons cet nouvel espace public très clivé plein de passions souvent tristes est-ce que le risque pour vous qui étiez un formidable intercesseur un passeur d'oeuvres de pensées vous êtes devenu un des acteurs de ce débat avec le risque peut-être que Raphaël Enthauven lui-même soit devenu un des personnages de l'animalerie politique contemporaine oui oui c'est vrai on dit on a besoin du défenseur de la raison et on a besoin du défenseur de la laïcité c'est un enfermement c'est un enfermement en fait voilà l'alternative c'est soit vous restez dans une altitude qui vous permet de vous adresser à peu près à tous et de proposer de faire passer de belles choses des choses magnifiques et de faire passer du savoir et vous le faites passer de telle manière et à telle altitude qu'en somme vous pouvez multiplier les destinataires et que personne ne vous en voudra vous pouvez c'est une position très confortable c'est une position que j'ai adoré occuper et qui était pas si confortable que ça d'ailleurs parce qu'elle demande de bosser mais quand même c'était bien et puis parfois dans la vie vous êtes saisi par des urgences il vous paraît que des choses que vous teniez pour acquises vous paraissent en danger des libertés que vous n'aviez même pas vous aviez perdu l'habitude de défendre tant elle vous semble évidente sont soudain compromises et donc vous avez le choix entre continuer de rester à bonne altitude et de dispenser vos cours ou bien entrer dans l'arène et moi j'ai fait le choix d'entrer dans l'arène le coût à payer le coût de ça est considérable en termes de représentation en termes d'image en termes de rôle en termes de... on s'abîme immanquablement on s'abîme mais je crois qu'on s'abîme davantage quand on ne prend pas de risque voilà mon sentiment en fait mais c'est un arbitrage difficile dans une vie oui alors venons-en maintenant peut-être pour terminer à cette oeuvre que vous venez de terminer à cette grande fable animalière ça s'appellera donc Krasnaya en avant-première puisque je crois que l'éditeur n'a même pas encore reçu le texte ils en sont à fabriquer les épreuves ah voilà et donc vous êtes mis à publier une fable une longue fable animalière sur la démocratie vous me disiez le point de départ de cet éthèque c'était une découverte sur ce qui s'est passé après la catastrophe de Tchernobyl oui c'est-à-dire je me suis aperçu que dans la zone d'exclusion autour de Pripyat l'humain étant une menace bien supérieure à la radioactivité pour les animaux la zone d'exclusion autour de Pripyat est devenue une jungle extraordinaire vous avez des loups des ours des bisons des serpents vraiment des animaux et puis en abondance c'est une jungle et puis ils ont à manger enfin c'est un endroit merveilleux pour les animaux et qu'une grande partie un cinquième de la population animale en tout cas il y a quelque temps était albinos ce qui me donnait à peu près tous les éléments d'une transposition et puis après avec les limites de la transposition mais c'est ça c'est parti de là c'est parti de là et à partir de là j'ai appliqué le dispositif orwellien celui de la ferme des animaux Orwell parlait de l'union soviétique moi j'ai parlé de la démocratie de la démocratie contemporaine de la démocratie contemporaine absolument c'est pas le j'allais dire la pièce commence ça commence par le en fait Krasnaya est une sorte de 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 il y a le prospect qui est le quartier chic il y a les blindés où sont les où se trouvent les les démunis il y a l'immeuble des canidés où les gens mènent une vie parallèle il y a la la toundra il y a etc un certain nombre d'endroits comme ça mais tous ces tous ces gens là se réunissent une fois par an pour élire un animat qui les gouverne pendant un an et l'animat qu'ils se sont donné n'est pas du tout à la hauteur du premier incendie volontaire parce qu'en réalité c'est une société qui redoute la culpabilité plus encore que le crime chaque fois qu'il y a un crime les animaux s'empressent d'expliquer que c'est justifié par la fin ou que c'est permis par la loi etc c'est à dire que la loi est employée à dissoudre la 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 culpabilité c'est un monde qui redoute la culpabilité plus encore que le crime et qui se retrouve confronté ça commence comme ça à un incendie volontaire qui ne sait pas quoi faire évidemment d'un incendie volontaire qui est revendiqué comme tel par son auteur est-ce qu'on lit le début le début peut-être posé donc c'est un personnage Vladimir qui est le c'est l'animate l'animate les premières pages peut-être allez Vladimir était un vieux cheval plus ilanime et complaisant qui avait contre toute attente conquis l'animate à la dernière éclipse il arriva des écuries quelques instants plus tard sur les lieux de l'incendie d'un pas dont il faisait passer la lenteur pour de la sérénité alors que peu en était dupe c'était l'âge et la paresse qui le ralentissait ainsi qu'un penchant pour les saillis à l'emporte-pièce qui disait-on saisissait l'éminent à toute mauvaise nouvelle et qu'il satisfaisait le plus souvent au bénéfice de Soniechka la première jument de sa cour à qui nul n'avait dit qu'il n'était pas obligatoire dans l'exercice de ses fonctions de prêter sa croupe au divertissement du souverain on raconte même que le vigoureux Vladimir avait un jour dans un moment d'égarement abusé de son aide de camp qui croyant à une initiation s'était complaisamment soumis pour s'être laissé faire au lieu d'avoir excipé librement de son droit au refus l'encolure puissante de Vladimir et sa grosse tête contrastait avec l'étonnante candeur de son regard s'il est vrai que les yeux sont le reflet de l'intériorité on eût dit que l'âme d'un rongeur craintif s'était logée dans le corps massif d'un équidé à toute critique à tout dilemme à toute alternative il répondait par un large sourire qui écartelait ses narines et découvrait une montagne de gencives serties en leur extrémité de vastes dents jaunes citron puis il opérait un mouvement latéral de la mâchoire qui à l'époque dite de la domesticité provoquait l'hilarité des outilleurs et passait pour un signe d'intelligence enfin le cheval se fendait d'une réponse qui voulant ne mécontenter aucune des parties ne satisfaisait personne il avait pris l'habitude pour cette raison de mâcher les derniers mots de sa phrase en pariant sur le fait que son éminence et sa fonction découragerait ses interlocuteurs de lui demander de se répéter de fait habitué aux modulations du cheval fuyant la cour de Vladimir essentiellement constituée de quadrupèdes indolents et de rongeurs vénaux avait longtemps refusé de voir dans ses extinctions de voies la preuve que l'animate pourtant incontestable vainqueur à la dernière éclipse était inapte à les gouverner jusqu'au jour où une hermine furieuse qu'un renard eut profité de son absence pour dévorer ses quatre petits hors délai et qui présentait ses doléances à Vladimir se vit répondre par ce dernier que même si le renard avait eu tort de céder à la fin au delà des limites prévues par la loi il était important essentiel pour le salut de Krasnaya le bien de tous et même des hermines de comprendre malgré son chagrin les raisons qui avaient poussé le renard à se nourrir de vivant au lieu de se rendre au hangar comme il aurait dû le faire puisque c'était l'hiver et que le froid suspendait le droit pour les carnivores de s'alimenter d'un vivant ce dernier morceau de phrase dit par l'animate dans un souffle fut presque inaudible pourquoi baisses-tu la voix ? demanda l'insolente Mustélidée je n'entends rien tu me demandes de comprendre le renard qui a mangé mes petits encore aveugles alors qu'il n'en avait plus le droit c'est bien ça que tu demandes la stupeur fut totale tant la couardise est contagieuse et le consensus exige de pudeur tout est dissible à condition de n'être pas trop dit se disait Vladimir qui jusqu'à présent s'en était tiré à bon compte pris au dépourvu par l'irrévérence cueilli par une plainte qui exigeait de sa part plus qu'un rappel à la loi terrifié à l'idée de sanctionner les renards dont il s'exagérait la violence contraint de rompre de toute urgence un silence dont chaque seconde augmentait la certitude qu'il n'était pas à la hauteur de sa tâche Vladimir s'était un peu cabré d'abord dans la tentative d'attirer l'attention de sa cour sur les mauvaises manières de l'hermine plutôt que sa propre indécision mais bien qu'il donât à sa grosse gueule un air soudain tout à fait courroussé l'esquive ne prit pas comme la nudité du roi la nudité de l'animate n'eut aucune posture à sa disposition et parut à tous à jamais spectaculaire inoubliable comme on s'enfonce Vladimir teint à s'expliquer je ne voulais pas dire que tu devais le comprendre mais t'inviter juste à comprendre les raisons qui porte un animal à priver hors délai son voisin son frère en somme de sa propre descendance soudain grisé reprenant la confiance l'hippocampe entrevit l'occasion d'une de ses tirades d'où lui-même sortait étourdi de formule et il continua sur sa lancée truffant son propos d'approbation qui semblait lui échapper sous l'effet de l'enthousiasme je dis frère vois-tu car oui depuis le jour de la concorde les animaux sont frères différents et différences ne sauraient nous séparer ivre d'allitération et se grand gorgeant tout à fait Vladimir continua nous les animaux formons une famille diverse mais unis dont moi l'humble souverain moi Vladimir suis garant de l'unité un renard a mangé les enfants d'une hermine à cet instant il se fit presque truculent qu'à cela ne tienne l'hermine demain mangera les enfants du renard consciente elle-même de participer ainsi au délicat équilibre de notre communauté et je forme ici le rêve oui le rêve qu'hermines et renards loups et pisons lynx et facochères hirondelles loutres fourmis et chiens parlent d'une seule voix dans le sens d'une compréhension mutuelle sans laquelle la peine n'est qu'un songe je dis la paix oui et non la trêve ne vous y trompez pas mes amis artisans de bonté nul ici n'entend se contenter d'une trêve notre tâche notre principe notre horizon notre héritage notre espoir commun ce que nous devons accomplir ensemble et renouveler inlassablement pat à pat c'est la concorde et la paix c'est pourquoi et je le dis avec force nous devons comprendre l'autre avant de le juger c'est le seul chemin sans compréhension nul à venir toutes les autres voies oui sont des impasses Vladimir s'interrompit le temps d'un regard inquiet sur sa cour de maigres hochements de gueule des piaillements désordonnés et quelques bellements de circonstances accompagnèrent la péroraison du calife équin dont la plaignante était partie depuis longtemps tout était dit le cheval était fait nul ne savait qui serait son successeur mais à n'en pas douter alors qu'on s'approchait de la seconde éclipse après l'animate et donc de l'élection ses jours de chef étaient comptés les rases et les taupes qui brandissaient le lyrisme de Vladimir pour masquer sa mollesse redoutèrent qu'un tel subterfuge ne les desservit à l'avenir et sentant que le vent tournait furent les premiers à quitter la compagnie de celui qui gouvernait en dissertant pour répandre dans les tunnels la nouvelle de sa disgrâce super bien alors je ne sais pas de qui c'est le portrait de beaucoup sans doute de beaucoup sans doute chacun verra l'indécision la lâcheté mais en somme c'est les politiques qui ne sont pas à la hauteur de la tâche qui les attend c'est ça que vous cherchez à qui enrobe dans le langage leur propre faiblesse l'art de noyer sous le verbe c'est le verbe haut et la main basse quoi c'est le verbe vibrant et la manœuvre et la manœuvre sournoise c'est le recouvrement par l'emphase de considérations exclusivement politiques stratégiques pénales misérables donc c'est une démocratie qui est minée par c'est une démocratie qui est minée par ce qui mine les démocraties c'est comme toujours les gens sont-ils à la hauteur du bien qu'on leur veut c'est une démocratie qui souffre en réalité c'est une démocratie qui est confrontée enfin c'est une démocratie c'est une hyper-démocratie qui est confrontée au fait que comme il n'y a plus véritablement d'ennemis à abattre comme la guerre civile est terminée comme il n'y a plus d'ennemis à abattre et bien il faut se donner des ennemis nouveaux et c'est tout j'essaie de décrire le danger que constitue pour une société le péril que constitue pour une société le fait d'avoir abattu ses ennemis et le danger que constitue pour une société le fait d'avoir à conquérir sa liberté alors qu'elle est acquise c'est-à-dire que le vrai danger d'une liberté c'est la liberté court toujours le risque d'être vaincue par sa victoire c'est tout le problème d'une liberté c'est tout le problème de la liberté pas d'une liberté la liberté court toujours le risque d'être vaincue par sa victoire c'est-à-dire de mettre en scène les dispositifs qui vont la s'aborder à partir du moment où il lui manque un ennemi nous avons et nous vivons une époque de ce point de vue redoutable parce que nous vivons une époque où nous n'avons pas nous n'avons pas encore peut-être l'aurons-nous mais nous n'avons pas encore un ennemi spectaculaire dont le spectre viendrait souder les volontés si vous voulez nous n'avons pas ça et donc je décris un monde qui là aussi se voit dépourvu de cette inimitié structurante et qui se retrouve condamné à gérer une liberté à gérer sa liberté et qui abîme la liberté qu'il doit gérer mais en même temps dans la première fable vous avez évoqué toute une série de menaces qui sont bien réelles oui oui bien sûr mais plus que les menaces elles-mêmes je redoute l'indécis plus que l'intégriste je ne vois pas la France demain devenir un grand califat si vous voulez mais je vois bien arriver au pouvoir des gens qui sont prêts à se coucher devant des gens qui le souhaitent qui souhaiteraient voir un grand califat c'est ça que je veux dire c'est que je redoute l'indécis plus que l'intégriste tout simple l'indécis est beaucoup plus dangereux que l'intégriste parce qu'il est beaucoup plus nombreux et que l'indécis a cette façon c'est comme au moment des caricatures du prophète si vous voulez de la publication des caricatures du prophète en 2007 première publication des caricatures du prophète la position d'Ouste Blasi si vous voulez ou la position Chirac c'était la liberté d'expression c'est important mais mais la liberté d'expression mais si vous voulez et je voyais moi dans la défense simultanée de ces deux principes celui qui les défendait simultanément avait le sentiment de faire oeuvre de pondération alors qu'il était très exactement en train de démissionner de démissionner de la fonction qui eut dû être la sienne à ce moment là et ce sont des si vous voulez ce sont des moments comme ça l'indécision est redoutable quand au moment de l'affaire de Creil du premier de la première affaire de voile à l'école en 1989 Lionel Jospin ministre de l'éducation clôt l'affaire en renvoyant chaque établissement à sa propre décision si vous voulez ce qu'il accomplit là ou ce qu'il n'accomplit pas là on le paye encore aujourd'hui me semble-t-il il y a donc l'indécision le refus de décider il faut l'entendre très profondément la non-décision me paraît plus délétère encore que le danger qui lui est présenté un tout petit jeu parce que j'aimerais bien qu'on conclue sur les fables et sur la leçon qu'on peut tirer de l'esprit des fables mais sur cette question là ce que je quand même un peu compliqué un peu subtil c'est que nous sommes dans une campagne électorale qui est en train de prendre et je ne vois pas des candidats qui sont très indécis là je vois plutôt des extrêmes qui sont bien décidés à occuper la place donc votre compte juste sur le constat de notre état civique et politique de la conversation civique et politique c'est pas tellement l'indécision moi qui m'inquiète alors ce qui est vrai c'est que le parti du oui d'accord mais enfin tout de même est mal portant il est à 4% dans les sondages donc effectivement on peut dire que le danger aujourd'hui ne vient pas de là il vient plutôt d'une radicalité une multi radicalité une poly radicalité certaines sont plus dangereuses que d'autres mais enfin on peut considérer mais la radicalité la radicalité d'abord est une position extrêmement confortable extrêmement confortable au moins autant que l'indécision l'indécision c'est celui qui se donne un air pondéré pour ne pas choisir pour ne pas trancher si vous voulez et qui vit ça comme un exercice de sagesse la radicalité c'est celui qui dit tout ou rien et qui ne voyant rien se donne bonne conscience en disant que lui au moins a souhaité tout si vous voulez celui qui celui qui la difficulté en politique c'est de considérer que la moitié de quelque chose vaut mieux que la totalité de rien la facilité c'est de considérer que si on ne vous donne pas tout alors vous ne voulez rien la facilité est là donc la radicalité est une facilité c'est une position confortable les adversaires de Camus dans les années 50 c'était comme il le disait c'était des bourgeois qui avaient assis leur fauteuil dans le sens de l'histoire la radicalité c'est la bourgeoisie au sens non pas sociologique du terme mais au sens mental du terme c'est à dire c'est ce qu'il y a de pire si vous voulez c'est la meilleure façon qu'on a trouvé d'être d'accord avec soi-même donc reste qu'un discours radical s'il arrive au pouvoir si par malheur un discours radical se retrouvait aux affaires il serait face à des phénomènes tels qu'on les subit aujourd'hui dans des positions rigoureusement indécises Eric Zemmour par exemple pour ne pas le citer et celui qui en 2017 dans un entretien à causeurs c'est facile de le retrouver célèbre chez les terroristes une capacité de mourir pour ce en quoi il croit ce que les occidentaux dégénérés drogués divertis que nous sommes sont devenus incapables de faire il le dit ça il le dit ça donc le même homme au pouvoir si vous voulez investi par des gens qui ont peur des islamistes se retrouve soudain à leur expliquer que au moins ces gars là ils ont du courage je veux dire l'indécision on ne guérit pas de l'indécision par la radicalité il arrive qu'on conquiert le pouvoir par la radicalité oui mais je suis pas sûr qu'on arrive à l'exercer merci de cette précision alors je voudrais revenir il nous reste 5 minutes sur c'est une question qui m'est venue en lisant justement votre ex-Kraisna je me suis dit tiens par rapport à la fontaine on est peut-être dans une situation dans cette idée de se saisir de l'animal comme un miroir pour penser notre condition et bien il me semble que autant pour la fontaine c'était un geste qui pouvait avoir quelque chose à la fois de saugrenu de provoquant de dépeindre les puissances humaines à travers les puissances animales ce qui est intéressant ce qu'on voit en tout cas dans votre propre fable c'est que nous sommes dans une situation diamétralement différente puisque les humains d'aujourd'hui ne pensent plus naturellement leur différence leur supériorité a priori nous sommes aujourd'hui des animaux sans de grandes quelques compétences en plus que les humains et donc est-ce que le geste d'aller chercher dans le monde animal une sorte de miroir pour nous penser n'a pas bougé par rapport au moment classique c'est que c'est pas un miroir c'est que c'est pas un miroir en fait et ça c'est vraiment intéressant comme expérience quand on écrit ce texte quand j'ai écrit ce texte je suis parti au départ comme une fantaisie d'un miroir je cherchais un reflet donc vraiment une transposition et très vite très vite l'intention ce qui prouvait que la chose avait une raison d'être la chose a pris le dessus sur la transposition l'histoire est devenue une histoire en elle-même les personnages se sont autonomisés et se sont dépris du reflet qui leur a donné le jour et ça s'est fait très rapidement ça en fait à tel point que voilà ce sont des animaux alors ce sont des animaux qui résonnent ce sont des animaux qui parlent ce sont des animaux qui sont pas d'accord ce sont des animaux qui s'engueulent ce sont des animaux qui forniquent ce sont des animaux qui se droguent mais ce sont des animaux qui doutent aussi de leur différence et qui doutent aussi de leur différence absolument et qui doutent surtout de la différence entre eux et les humains certains parviennent à en douter parce que évidemment il y a les humains qui ont choisi de rester sur place et qui sont réduits à la condition d'esclaves ce qui est encore une autre histoire mais vous semblez quand même montrer le ridicule de ce doute non il y a des personnages ridicules il y a des personnages ridicules après en soi non je peux pas je peux pas mon corps de métier m'interdit de décréter le ridicule d'un doute je peux pas merci pour cette conclusion merci de votre attention oui vous pouvez l'applaudir oui tout à fait merci de votre attention nous n'avons malheureusement malheureusement ou heureusement pas l'occasion de poser des questions de vous soumettre des questions mais il y a une boîte à questions ici dehors dans laquelle vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaiteriez à Raphaël aussi bien qu'aux autres intervenants et demain au dernier événement je crois que c'est à 16h nous ferons une table ronde avec toutes vos questions nous les trierons et nous les soumettrons à tous les philosophes qui seront présents et qui répondront donc aux questions que vous aurez mises dans cette boîte à questions et maintenant donc puisque nous devons nous arrêter à 21h30 précise pour un concert le concert de Béatrice Auriemonson avec Marc-Olivier Point et Jean-Pierre Arbon merci Raphaël Enthoven merci à vous merci merci